poisseau guillaume c'est gros c'est gros guillaume c'est gros salut à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo on va pêcher le cendre aujourd'hui enfin plutôt j'ai déjà pêché le cendre en fait vous avez été nombreux à répondre sur le petit sondage insta à propos de choisir une vidéo soit perche soit cendre et vous avez choisi cendre c'est parti on part pour une vidéo cendre alors en fait ça va se passer de ce principe là c'est que j'ai pêché ces dernières semaines et j'ai eu quelques séquences que j'ai filmé donc je voulais mettre un petit peu comme ça et puis on va je vais essayer de les commenter un petit peu après pour vous expliquer un peu la stratégie que j'ai essayé de mettre en place pour attraper ses cendres allez on commence tout de suite sans plus tarder je vais pas parler plus c'est parti joli sens joli sens joli sens joli sens joli sens voilà mais on rentre tout seul il a encore de la ressource il a encore une fois les détails a pas rentré c'est bon j'aurais galéré j'aurais carrément galéré bonjour excusez moi je me suis carrément enflammé je me suis carrément enflammé je me suis carrément enflammé il est calé repart dans le courant parfait ça c'est bon aussi ok donc comme vous avez pu le voir ce premier centre je l'ai pris avec un rubber jig avec un jackie slug alors jacques slug 100 donc une petite taille quand même avec un rubber jig en 3,5 grammes donc en fait comme vous avez pu le voir il n'y avait pas du tout de courant devant moi enfin en fait je pêchais un canal qui a plus ou moins de courant en fonction des écluses en fait plus elles sont ouvertes forcément plus il y a de courant et là il n'y avait pas du tout de courant donc du coup mon objectif c'était vraiment de passer discrètement vraiment très discrètement entre les piles de pont avec des trucs qui vibre pas du tout et qui vraiment qui plane énormément donc en fait pour ça je me suis dit que j'allais mettre un slug mais le problème c'est que quand je mets un slug avec une tp bah pour moi ça pique trop vite et donc je voulais un truc qui soit vraiment plus planant et l'avantage du rubber jig c'est ça c'est que ça déjà ça ça rend un peu plus épais la bouchée donc là le slug qui était un peu plus épais grâce à la à la jupe et également ça permet de du coup de d'ajouter un peu de portance au leur et donc du coup il va beaucoup plus planer et donc c'est vraiment cet effet là que j'ai recherché donc c'est pour ça que j'ai combiné un jacques slug 100 sur un rubber jig le carent c'était le coloris tangerine un coloris qui marche vraiment beaucoup pour le centre sur les fonds un peu caillouteux comme ça toujours un bon coloris les coloris un peu marron comme ça donc voilà je les pris comme ça donc en animation tout simplement j'ai lancé sous le pont et je faisais des tac 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 des petits des petits coups de cannes et tout petit petit sursaut les laisser redescendre tac tac et il m'a pris comme ça il m'a mis une belle touche donc le but d'imiter vraiment un tout petit poisson de roche vraiment qui se décollerait un tout petit peu du fond type go big il ya beaucoup dans la rivière d'ailleurs donc voilà cette technique elle m'a permis de prendre pas qu'un centre j'en ai filmé qu'un seul mais j'en ai pris également un autre beau du même calibre à peu près puis quelques autres un peu plus petit donc c'est une technique qui marche surtout quand il n'y a pas de courant par chez moi donc si vous avez aussi des canaux où il n'y a pas beaucoup de courant par chez vous essayez parce que je pense que ça peut être intéressant surtout en hiver quand il faut vraiment des trucs qui planent vraiment beaucoup qui descendent tout doucement donc voilà on passe à la prochaine séquence je pense que j'en ai fait un peu de l'outil je pense que j'en ai fait un peu de l'outil Et Guillaume, épuisé, s'il te plaît C'est loin d'être un monstre, mais je préfère rassurer, je te remercie Parce que je suis en 22, donc c'est un peu limite Allez, vas-y mon coco Merci bien Je te remercie, ça fait plaisir Je suis en BGD depuis une semaine Allez hop Bon petit plat A tous A tous C'est parti Bonsoir Guillaume, c'est quoi ? C'est gros, c'est gros Guillaume, c'est gros C'est énorme, c'est énorme C'est énorme, c'est énorme C'est gros, c'est gros C'est gros C'est gros C'est gros C'est gros, il est dedans Il est sorti C'est pas vrai C'est gros 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 N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Car il y a un gros déstockage de fin d'année Le but c'est que tout le stock parte Donc il reste quelques Jacky Chat 90 Quelques 110 Il reste quelques packs coloris mais pas beaucoup Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Vraiment il y a moins 30% sur toute la boutique Donc jusqu'à la fin de l'année Ca a pour but en fait de vider mon stock Afin de refaire mon stock à neuf pour 2024 Avec notamment l'arrivée de nouveaux leurres Comme le Jacky Slug en taille 100 et 150 L'arrivée de plusieurs tailles de Jacky Avec de nouveaux coloris comme vous avez vu Et également l'arrivée d'un nouveau leurre Donc je vais pas en parler en détail Mais c'est un leurre plutôt aspect mimétisme Qui imite un poisson très particulier qu'il y a dans nos eaux Et qui a pour but d'aller débusquer des poissons plus actifs Voilà sur des spots très marqués on va dire C'est vraiment ça les 3 nouveautés qu'il va y avoir Bien sûr il y a encore quelques modifications à faire sur ce dernier Donc c'est pour ça que j'en parle pas en détail maintenant Mais vous aurez rapidement des vidéos à ce sujet Je l'espère Bah ouais Par contre en cours Je crois qu'il y a eu 135 gros chocs Je suis à te donner une idée C'est énorme Mais beaucoup de petits Il y a eu qu'un maillet Il y a eu qu'un maillet Ca va pas l'air vilain Non ça va pas l'air vilain Ca va pas l'air vilain du tout Jackie est encore frappé Jackie Il me l'a coffré Bon il est pas énorme Mais il me l'a défoncé Il me l'a défoncé le biais Ouais ça c'est maillet Allez hop Il a pas pu le venter Je te remercie Oh bah tiens on a décroché le riz Ouais c'est 60 Ah ouais tu penses ? Ouais C'est gros j'aurai 50 Tout comme ça non ? Ah ouais ? D'accord Il y a du dos bien rond Donc euh Il a vraiment 61 piles Bien vu Je vais mettre C'est bon je te remercie Allez hop Nickel Bon bah merci bien Ok les gars donc vous venez voir Là je viens de prendre un cendre au jacquichat 150 Enfin je sais pas si vous l'avez vu mais en tout cas Voilà le leur Donc c'est jacquichat 150 coloris blanc nacré Alors pourquoi j'ai mis un leurre si imposant 150 ça commence à faire une belle bouchée Tout simplement parce que Les sessions d'avant je prenais que des petits On va dire enfin des petits Des poissons pas maillets Des poissons de 40 Alors en mettant du jacquichat 110 et 90 Donc j'essaie de mettre une belle bouchée Pour essayer de sélectionner Donc c'est ce qui a marché Donc bien sûr j'étais sur une casting Parce que Il me fallait la canne nécessaire pour envoyer Surtout qu'il y avait du courant Il y avait une tp de 20 grammes Plus leurre qui fait 25 grammes à peu près Donc euh On est sur un combo à presque 50 grammes Donc euh Il me fallait ma casting pour envoyer ça en règle Sous le pont C'est pas optimal pour pêcher sous les ponts la casting Mais ça m'a bien dépanné sur ce coup là Donc euh Franchement nickel Il m'a mis une belle touche Et puis bah bien sûr Un bon combat dans le courant Les cendres c'est réputé pour pas être très combatif Mais quand il y a un peu de courant Et des piles de poids un peu partout Ca permet de rajouter un peu de piment dans le combat Donc euh C'est vraiment pas mal Sur ce point de vue là Mais sinon en terme d'animation C'est tout simplement la même animation que Le poisson que j'ai pris Avec le jacquichat kaki Donc que je vais vous expliquer juste avant Et voilà C'était pour vous expliquer aussi Que parfois Ca vaut le coup de monter la taille des leurres Pour décider plus joli vraiment Surtout quand les poissons mangent gros Parce que là Dans la rivière que je pêche Il y a pas mal de gros poissons blancs Donc les cendres en ma vie Ils ont pas peur de taper des gardons Parfois de 20 à 25 cm Donc surtout les beaux cendres Là je parle Donc c'est pour ça que j'ai essayé De pêcher un peu plus gros que la moyenne Voilà voilà Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Je vous remercie de m'avoir suivi D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à liker A commenter et à vous abonner Tout se passe en bas Sous la description Et euh Et puis bah voilà Je vous remercie d'avoir regardé N'hésitez pas pareil à aller faire un tour sur la boutique Si vous avez entendu ce message au milieu de vidéo Il y a moins 30% sur toute la boutique Jusqu'à la fin d'année Le grand déstockage d'hiver Donc n'hésitez pas à vider le stock C'est fait exprès Donc il ne reste plus rien Afin que je puisse anticiper mon nouveau stock 2024 Voilà je compte sur vous N'hésitez pas à vous faire plaisir Ca fait moins 30% Pour vous donner un ordre d'idée Ca fait à peu près Un peu plus de 6€ la pochette Donc pour un leurre fabriqué en France Que je fabrique moi-même bien évidemment Pour un leurre fabriqué en France Ca me soutient énormément Et puis je pense que ça permet de D'utiliser du nouveau matériel Et de sortir des sentiers battus Voilà Je vous remercie Et je vous dis à la prochaine Allez tiens les amis